Maxime, vous recevez ce matin Félix Marcard qui vient de publier ce livre adressé à tous les jeunes de France « Barrez-vous ». Bonjour Félix Marcard ! Bonjour ! Merci d'être en studio avec nous, on a voulu vous recevoir effectivement pour ce livre « Barrez-vous, le guide ». C'est un recueil de bons plans, 99 bons plans on va dire pour tous ceux qui ont envie de partir vivre à l'étranger. Mais ça n'est pas simplement ça. Je reviens sur ce titre « Barrez-vous ». Au départ, c'était le titre d'une tribune que vous avez publiée l'an dernier dans Libération et qui avait beaucoup fait parler. Vous expliquiez aux jeunes qu'ils avaient tout intérêt à quitter la France pour s'épanouir. Est-ce que vous avez toujours un problème avec la France ? Alors, je n'ai aucun problème avec la France, bien au contraire, j'y suis né, j'aime ce pays. C'est d'ailleurs à vrai dire en me barrant, si je puis dire, que je me suis « réapproprié » ma « francitude ». Donc, non, moi je suis très fier d'avoir grandi ici, très heureux d'avoir eu l'occasion de bénéficier du système scolaire, etc. français. Maintenant, il y a une réalité dans ce pays, c'est que ça fait maintenant 30 ans que sans sourciller, la classe politique tolère un taux de chômage. Et d'ailleurs, la classe politique, et non pas juste la classe politique, les adultes de ce pays tolèrent un taux de chômage des jeunes de 25% dans l'ensemble de la population et qui atteint 40% pour ce qui est des classes populaires. Un pays qui traite sa jeunesse de cette manière-là est un pays qui ne la mérite pas. Moi, je dis aux jeunes de France, c'est très simple. Ce pays a beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Oui. Donc, soit il se rend compte de cette réalité, il en tire les conséquences et il intervient, il prend les mesures qui s'imposent pour qu'enfin change votre condition. Soit, écoutez, vous n'avez qu'à faire ce que l'humanité, depuis la nuit des temps, fait pour exprimer son mécontentement lorsqu'elle n'est pas contente de la manière dont le système économique, politique, etc., dans un endroit donné, fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vote avec ses pieds. Elle se barre. Elle se barre. Page 13 de votre livre. « La France te fait douter de tout et tout le temps et te voilà donc à faire demi-tour dans les escaliers pour vérifier que tu as bien fermé la porte à clé. La France, elle te formate, elle te censure, la France. » C'est terrible comme constat. Mais c'est vrai, mais malheureusement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que même si au départ, mon propos avec Mouloud et Moclet, notre propos était d'interpeller... Ils ont co-signé la tribune. Absolument, pardonnez-moi. La réalité de la chose, c'est que le problème est beaucoup plus large que français. Il est européen, voire occidental. Et nous avons réussi à faire, et nous en sommes tous responsables, et je m'inclus là-dedans, nous avons réussi à faire d'une génération, comment dire, de jeunes. On a réussi à en faire des vieux. Alors, ça peut paraître provocateur. Ce n'est pas du jeunisme de dire ça. Vous avez quel âge ? J'ai 38 ans. Donc, pour la plupart des gens dont je parle, je fais partie des vieux. Un chiffre. En 2011, 35 000 foyers fiscaux ont décidé de quitter la France. Dans 40% des cas, ce sont des jeunes. Ce sont des moins de 30 ans. Alors, certains s'en inquiètent. Vous, pas du tout. Je pense que le problème, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport aux questions d'exil fiscal, c'est un problème, en fait, qui a 30 ans. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui avaient beaucoup d'argent, et qui ont eu besoin de l'emmener ailleurs, parce qu'ils en avaient trop et qu'ils n'avaient pas envie de le partager avec le reste de la population française, ils sont partis, il y a des lustres. Alors, je reviens à ces... Enfin, je reviens. J'en viens à ces 99 bons plans. Il y en a beaucoup qui sont très connus. Il y en a certains que moi que j'ai découvert. Numéro 11, Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une opportunité d'utiliser, en fait, les réseaux tissés par le biais d'Erasmus à Bruxelles et par les réseaux d'Erasmus pour profiter, en fait, des rencontres et des liens tissés, noués au travers d'Erasmus pour développer des entreprises. Il y en a d'autres. Numéro 55, prendre un congé de solidarité internationale. Eh bien, c'est une manière, également, de pouvoir, en réalité, s'expatrier, vivre, donc, à l'étranger, tout en... En fait, la manière dont on a dessiné le guide, ce n'est pas par zone géographique, c'est par raison de partir. Et donc, celle-ci, c'est parmi les motivations un peu humanistes, le don de soi. Celle-là est une des très belles possibilités qui s'offrent à la jeunesse. Pour vous, le meilleur bon plan de ce livre ? Écoutez, le meilleur bon plan de ce livre, c'est celui... Enfin, comment dire ? C'est le 101ème ou le centième. Il y en a 99 dans le livre. Pour moi, la chose la plus importante dans le fait de se barrer, aujourd'hui, c'est de prendre conscience, encore une fois, que le champ des possibles est beaucoup plus large qu'on ne veut bien l'admettre aujourd'hui en France. Il y a un terme, pour moi, qui est très symptomatique du malaise français. On parle des jeunes, de leur besoin de s'insérer. Quand on a 15, 20, 25 ans, on ne s'insère pas, mesdames et messieurs. Quand on a 15, 20, 25 ans, on explose, on essaye de déchirer, on essaye de faire des trucs incroyables. On ne cherche pas à s'insérer. S'insérer, c'est trouver sa place dans un truc qui existe déjà. On fait sa place. On ne la trouve pas. Et donc, aujourd'hui, moi, je dis aux jeunes, arrêtez d'essayer... Ne croyez pas tous ceux qui vous disent qu'il faut que vous vous insériez. Vous n'avez pas à vous insérer. Vous avez à rêver. Vous devez créer des nouveaux projets. Vous devez... Le monde est à vous. Voilà. Soyez existentialiste. Emparez-vous du monde. Il ne vous tend les bras. Si je dis que vous avez grandi dans un milieu favorisé. Absolument. Et alors... Père avocat, mère qui tient une galerie d'art à Paris. Absolument. Est-ce que ce n'est pas plus facile de se barrer, comme vous dites, quand on se dit qu'au retour, il n'y aura aucun risque à revenir chez papa et maman ? Je trouve que c'est en effet une excellente question. Deux choses à répondre à cela. La première, se barrer, ça n'est plus réservé aux privilégiés comme moi-même. Il y a quelques années, en effet, se barrer, c'était pour les Français. La plupart du temps, ça voulait dire pour quelques jeunes gens qui avaient fait Dauphine ou HEC ou je ne sais quelle grande école, d'aller partir dans la City de Londres et de travailler là-bas. Et c'était... Comment dire ? Le phénomène se cantonnait à cela. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin d'être privilégiés pour pouvoir se barrer. Entre autres, dans ce guide, on essaye d'en faire la preuve. Mais moi, je connais aujourd'hui des centaines, non pas des dizaines, des centaines de jeunes qui sont des milieux les plus défavorisés de France, qui ont tracé leur route, qui habitent aujourd'hui à Shanghai, à Sao Paulo, etc. Les gens qui vous disent que c'est uniquement les privilégiés comme moi qui peuvent se barrer, se foutre de la gueule du monde, ce n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup... En France, on a tendance, quand on parle de privilèges et des miens en particulier, à penser à avoir ça sous le jour de l'argent. Bien sûr, c'est aussi l'argent, les privilèges. Mais pour moi, le plus grand privilège, les plus grands privilèges, c'est d'avoir eu les murs de la maison où j'ai grandi, de l'appartement où j'ai grandi, tapisser de livres, que mes parents parlent trois langues à la maison, d'être biculturel, voire triculturel. C'est ça la vraie richesse, c'est ça le vrai privilège. Ne vous gourez pas là-dessus. Moi, je connais plein de gosses de riches qui ont une éducation, qui ont une ouverture sur le monde dramatiquement étroite. Donc ne vous trompez pas, ce n'est pas l'argent qui fait le privilège en soi. En guise de conclusion, est-ce que je peux vous demander de lire quelques lignes de l'introduction de votre livre ? Avec grand plaisir. Alors, vamos, yallah, come on, Hadi, Hakushi, barre-toi. Apprends une langue, dors dans un train, fais-toi passer pour le cousin de Zidane, construis une barque, chante des berceuses en Swahili, infite les réseaux de traders asiatiques, drague dans un taxi collectif, aide les autres, prends confiance en toi, crois en toi. Si les anges de la télé-réalité peuvent aller jusqu'à LA, crois-moi, crois-nous, tu peux aller jusqu'à Jakarta. Easy. Merci Félix Marcard. Barrez-vous le guide, c'est aux éditions Librio. L'interview est terminée. Si je vous dis de vous barrer, vous le prenez bien. Absolument. Le livre est à 3 euros. Merci. Merci.